Salut à tous, une vidéo pour un petit peu essayer d'expliquer, de comprendre comment fonctionnent les équipes de développeurs pour pouvoir nous mettre des voitures toutes plus originales les unes que les autres, anciennes comme récentes. On va regarder tout ça en détail, on va voir un petit peu comment ils fonctionnent. On va commencer par retrouver la petite voiture qu'on a vue dans la dernière vidéo, cette petite Volkswagen qui date un petit peu, une voiture de 1967. Donc 1967, ça ne date pas d'hier, c'est un petit peu compliqué et on va voir pourquoi c'est compliqué de pouvoir modéliser une voiture comme celle-ci parce qu'il y a quand même énormément de détails, vous en conviendrez je pense, Forza Horizon 4, tout comme Forza Motorsport, sont quand même des jeux qui sont extrêmement détaillés. Quand on regarde les voitures aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, on a quand même des textures, des tissus, des plastiques, du bois, du carbone. On a plein de matières qui sont utilisées et qu'on peut vraiment voir et qu'on peut vraiment presque sentir, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est un travail de dingue. Parce que bien évidemment, en 1967, il n'y avait pas d'ordinateur pour pouvoir modéliser la création de toutes ces voitures. Donc ça voulait dire qu'il y a peut-être des plans sur papier, mais en tout cas, les retrouver, ça risque d'être quand même très, très, très compliqué. Et ce que j'ai cherché un petit peu sur Internet, c'est qu'on a une vidéo de Ford, donc carrément sur le site de Ford UK, si je ne me trompe pas, qui nous explique justement comment ils ont pu modéliser certaines voitures. Alors une voiture récente comme le Ford Raptor, c'est quand même relativement simple, puisqu'il y a tout simplement des données techniques qui existent sur informatique. Tout ça, ça peut être transmis à l'équipe de développement et ils peuvent récupérer tout ça pour pouvoir les injecter dans les logiciels utilisés pour des jeux de vidéo. Mais si on repart en arrière encore plus loin que la voiture de 1967, on est sur une Bugatti type 35. Alors là, c'est encore pire, il y a encore plus de détails et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette voiture. Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu un petit peu le comparatif que j'avais fait entre cette type 35-là et d'ailleurs d'autres voitures du jeu, ainsi que les voitures IRL dans le musée de l'automobile de Mulhouse. Et c'est vrai qu'ici, c'est juste affolant le nombre de détails que l'on va avoir. Alors, il y a à la fois le nombre de détails, ensuite après, il faut que ce soit à l'échelle également, il y a des câbles, il y a des lanières en cuir, il y a les pneus bien sûr, il y a la structure des pneus aussi. Ça, c'est super important de pouvoir reproduire tout ça. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà donné la peine de regarder vraiment comment sont faites les voitures, comment sont modélisées les voitures, mais il y a vraiment énormément de détails. Et là, comme dit, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la voiture, tout ça, c'est un grand, grand soin, un très grand soin qui est apporté aux voitures. Alors, non seulement il faut que les voitures soient modélisées pour qu'on puisse les voir comme ça, de manière statique, mais ensuite, il va falloir encore mettre tout ça en mouvement. Donc, ça veut dire que toutes les suspensions, tous les câbles, tout ce qu'il y a ici va pouvoir bouger, va devoir bouger. Et comment ça doit bouger, comment ça fonctionne, quelle est la physique du véhicule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre là-dessus. On repart sur la McLaren Senna, qui est la voiture emblématique du jeu. Donc là, on se doute bien évidemment que de la part de McLaren, ils ont dû avoir vraiment toutes les aides et tous les plans. Parce que là aussi, les marques, je pense, ont aussi leur mot à dire et veulent pouvoir voir dans le jeu les voitures telles qu'elles ont conçu la voiture. Voilà, même cette petite portière avec ce côté vitré, que je ne comprends pas toujours non plus, mais bon, peu importe. Et là, aussi bien l'extérieur que l'intérieur doit être absolument fidèle, fidèle pour que justement la marque puisse dire, c'est bon, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit de mettre cette voiture dans le jeu. On vous fait un contrat d'exclusivité, de partenariat. Alors ça par contre, je ne sais pas comment ça marche, mais j'aimerais bien vraiment savoir comment concrètement ça fonctionne. Donc, on a une petite vidéo sur le site de Ford qui nous explique comment ils font pour pouvoir récupérer les cotes et mettre dans le jeu les voitures qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a une photographe qui travaille pour Playground et qui va faire le tour de tous les véhicules anciens et qui va tout mesurer. qui va prendre des photos sous tous les angles, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, de tous les détails, de tous les véhicules. Parce qu'il y a quand même énormément de véhicules, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a en plus dans Forza Horizon 4, beaucoup plus d'anciens véhicules que ce que l'on avait dans Forza Horizon 3. Donc, il va falloir prendre en compte vraiment tous les détails. C'est un boulot de malade. On va regarder en détail, ce n'est pas terminé, on va regarder en détail vraiment comment ça fonctionne. En gros, elle va prendre entre 600 et 1000 photos du véhicule. 600 et 1000 photos du véhicule. Mais comme vous le voyez au sol, il y a également les marquages pour vraiment avoir les distances, pour vraiment pouvoir avoir la bonne échelle. Et ça, c'est valable, comme dit, pour tous les véhicules qui n'ont pas été réalisés, qui n'ont pas été créés en informatique. Et une fois que les photos ont été faites, après, il va falloir encore pouvoir modéliser tout ça. Il va encore falloir créer la voiture, pixel par pixel ou pas loin, pour vraiment que ça ressemble à quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un boulot de dingue. Alors après, la grande question qui vient, et on en a déjà parlé souvent quand on est en live, parce que c'est là qu'on échange le plus souvent, ou sur Discord, c'est pourquoi on n'a pas plus de voitures neuves ? Pourquoi on n'a pas plus de voitures récentes ? Écoutez, alors là, c'est une bonne question. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la photographe nous explique bien, dans la petite vidéo, que c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir des voitures originales. On a tous envie d'avoir des voitures qu'on ne retrouve plus sur la route aujourd'hui. On a tous envie de redécouvrir les sensations que les anciens, ou peut-être pour les plus âgés comme nous, ont pu déjà découvrir ou ont pu mettre justement les fesses dans certaines voitures. Voilà, mais ça demande un énorme travail, un énorme travail. C'est sûr que de pouvoir récupérer les différentes Ferrari, les différentes Lamborghini, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais là, après, est-ce que c'est une histoire de contrat ? Est-ce que c'est une histoire de licence ? C'est un petit peu difficile pour le dire, tout comme les fameuses Toyota que vous êtes si nombreux à attendre. Difficile de dire pourquoi elles ne sont pas dans le jeu. En tout cas, pour les anciennes voitures, vous le voyez, il y a parfois des endroits où sont stockés beaucoup, beaucoup de véhicules. Et on a cette charmante demoiselle qui va nous vraiment prendre des photos et prendre des cotes, comme vous pouvez le voir, pour qu'ensuite, les ingénieurs de chez Playground puissent vraiment reproduire à la fois la structure des pneus, les roues, et vraiment savoir comment les placer, à quelle distance est placée, pour que le véhicule ressemble à 100% ou à 99,9% de ce qu'il est dans la réalité. Donc ça, c'est un truc qui est quand même démentiel. 600 à 1000 photos par véhicule. Je pense que c'est un truc de fou. Et encore, à mon avis, elle doit prendre aussi des vidéos pour pouvoir justement montrer un petit peu, peut-être être en mouvement, comment ça fonctionne. L'ouverture des portes, l'intérieur, l'arrière du véhicule, le capot, l'intérieur du capot, le dessous du capot, tout ça, tout ça est pris en photo, vraiment pour que dans le jeu, on ait exactement la même chose. Et ça, je trouve que c'est un boulot qui est super, super passionnant. Vous me direz dans les commentaires, bien sûr, ce que vous en pensez. J'essaie vraiment de partager dans cette vidéo quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler. On n'a pas l'habitude de s'inquiéter de ce genre de choses. Nous, on est dans nos bagnoles, on roule et on s'en fout un petit peu de la manière dont elles sont arrivées là-dedans. Et bien franchement, c'est un boulot de dingue. Et encore, et encore, là, on parle des voitures, mais on n'a même pas parlé des bâtiments, on n'a pas parlé des maisons, on n'a pas parlé des routes, on n'a pas parlé de tout ce qui fait encore le jeu et tout ce qui est autour de ces voitures. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment un gros coup de chapeau à donner à l'équipe des développeurs parce que c'est vrai que c'est un boulot de malade. Et à côté de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à côté de ça, ils ont une équipe, bien sûr, qui est spécialisée dans la physique des véhicules. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comment vont réagir les suspensions, comment vont bouger les pneus, comment vont tourner les roues, comment tout ça, ça va se mettre en action. Et là aussi, il y a une équipe de développeurs qui est chargée de ce genre de choses. Chacun a son taf, chacun a son boulot. Et c'est ça qui est vraiment démentiel parce que vous imaginez bien que lorsque vous allumez le moteur de cette voiture et que vous le voyez vibrer, vous le voyez trembler, tout ça, c'est une physique. Il va falloir que ça tremble juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop, pour que justement, ce soit réaliste. Et c'est ça qui est phénoménal. Et pour tous les drifteurs, pour tous ceux qui adorent faire glisser leurs bagnoles et les faire partir, là aussi, c'est pareil. Combien de temps la roue doit patiner ? Comment est-ce qu'elles vont réagir ? Est-ce qu'elles vont glisser ? Comment est-ce qu'elles vont glisser ? Et ainsi de suite. Et je trouve que c'était, pour moi, c'était important de faire cette vidéo parce que, une fois de plus, on aime bien prendre nos véhicules, on ne se doute pas trop, on est là pour critiquer. Là, pour critiquer, effectivement, on est tous présents en disant « Ah, mais bon, elles devraient se comporter différemment, le bruit du moteur n'est pas top », et ainsi de suite. Et encore, le bruit, c'est encore autre chose, c'est encore un autre boulot. Mais je crois que c'est quand même nécessaire de leur tirer un énorme coup de chapeau. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser des commentaires à propos de cette vidéo, de ce que vous pensez de, justement, ce développement. Et puis, on se retrouve très, très vite. Peut-être pour cette fois-ci, pour tester réellement d'autres voitures. Allez, à bientôt. Ciao.